waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur nyanx rebond si vous n'êtes pas abonné en dessous c'est juste à vous abonner abonnez-vous à activer la coche ou ne manquez plus la sortie de nos prochaines vidéos et en cliquant sur nyanx rebond vous aurez accès à notre page d'accueil ouvrez nous trois autres chaînes nyanx rebond 2 nyanx rebond 3 et nyanx tv abonnez-vous ses chaînes et activer la coche à chaque fois c'est très important celle là c'était à la même place il ya quelques semaines que nous faisons ces vidéos pour vous demander de prier pour une personne qui venait d'avoir un accident c'était ce temps en question mes frères et soeurs mes frères et soeurs quelque soit que vous êtes qui nous sommes tel que nous découvrons une personne en danger nous devons tout faire pour pouvoir sauver cette personne et faudrait pas que ça s'arrête juste au niveau des personnes connues mais il faut que ça aille d'un au delà de cela parce que de cette affaire nous avons appris beaucoup de choses même la vidéo aujourd'hui je comprends pourquoi ces stades aux états unis a dit que la richesse et la célébrité ce n'est pas la solution quand tu n'es pas connu à ce n'est pas de toi on s'intéresse même pas à toi qu'est ce que tu fais qu'est ce que tu peux apporter bon on ne s'intéresse pas à toi même quand tu arrives à un niveau des célébrités eux que tu ne mousses plus tu ne brille plus les gens commencent à même t'oublier même de marginaliser même te dire des choses bizarres même te persécuter même tu m'aimes même des bâtons de la commune pour qu'on ne te voit plus à jamais mais quand le pire arrive et que tu meurs c'est ce jeu là tu comprends que les gens sont prêts à dépenser même tout leur argent pour pouvoir montrer aux yeux de tout le monde que toi tu es important à les yeux mes frères et soeurs si vous m'aimez sur le moment d'agir je démontre que vous m'aimez vraiment mais attendez pas après ma mort pour me fouiller ce que vous avez envie de me fouiller à quoi ça va servir cette affaire nous a permis de comprendre beaucoup de choses et quand on arrive à ce niveau là ça devient triste même certains de ses collègues ont dit aimons-nous vivant aimons-nous vivant que va-t-il se passer après est-ce que les gens vont tirer une bonne leçon de tout ce que nous venons de subir comme traumatisme cette affaire est allé jusqu'à la profanation de la tombe c'est ça est-ce que ça tombe est-ce que c'est quoi c'est bien sûr ce qu'on a vu c'est ce qu'on vous dit c'est moi c'est le story time 2 ça m'étonne dire à ton ami qu'a écouté ça m'étonne dire à ton ami qu'a écouté ça m'étonne dire à ton ami qu'a écouté ça t'étonne mais qu'est-ce que je vois pas qu'est-ce qu'il y a toi ma soeur si tu aimes ton mari tu fais semblant il faut le montrer par a plus b que tu l'aimes maintenant n'attends pas qu'il soit mort pour te crier sur le toit que tu l'aimes vraiment toi mon frère si tu aimes ta femme tu fais semblant tu cherches une autre femme dehors arrête moi ça dans tout ton coeur ta femme aime la comme il se doit offre lui ce qu'il lui faut pouvoir même être heureuse à d'un côté de sorte que même quand il sera mort elle dira il m'a tout donné de son vivant je le regrette mais pas qu'il soit parti et que même ton départ mais ça soit une joie pour ta femme une joie pour ton enfant parce que de toute façon tu as bien travaillé et tu l'as laissé ce qu'il faut pour pouvoir subvenir à leur besoin même cent ans nous sommes en train de vous dire de commencer déjà à vous réconcilier avec vos ennemis vos ennemis parce qu'on ne sait jamais si tant tu n'étais pas reconcilié avec ton ennemi le gars t'as fait du mal ça te fait mal ça fait combien d'années ça fait 10 ans ça fait 20 ans tant depuis là ça tu as magasiné tout cette affaire là dans ton coeur tu veux même pas te libérer ah tu veux mourir avec ça non laisse affaire affaire va te laisser laisse affaire affaire va te laisser et avance 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 tu peux te dire que tu es jeune et que tu as envie de faire tout ce que tu as envie de faire tu veux que tu peux faire ce que tu as envie de faire je vais te dire aussi que cette affaire nous amener à comprendre combien de fois dieu a un rôle à jouer dans notre vie dieu a un rôle à jouer dans notre vie dieu a un rôle à jouer dans notre vie parce que si tu ne t'attaches pas à dieu tu ne laisses pas le Seigneur de Christ te guider vers dieu toi tu risques d'être guidé par le diable ou par un agent de Satan vers le diable et en ce moment là tu risques même d'être pris au piège parce que quand le diable envoie ses agents il les équipe il les donne beaucoup d'argent il peut même utiliser l'argent là pour te persuader que le chemin que tu vas emprunter ça va t'aider c'est pourquoi tu dois accepter le Seigneur de Christ aujourd'hui et lui faire confiance confiance entièrement confiance oui dieu protège il peut te protéger même plus que tes bagues tes bagues de protection oui les gens ont des bagues de protection aujourd'hui moi je passais un jour j'ai vu un homme mystique qui t'a fait une démonstration de puissance de ses bagues magiques ah et puis ça marchait ça marchait vraiment le gars qui t'a rendu compte que lui quand il met sa bague là sur son doigt quel que soit le que que soit la chose que tu vas utiliser pour essayer de le blesser ça ne marchera pas ça ne va pas le couper lui-même il a pris un couteau d'essayer de se couper avec vis-à-vis des bois nous ça n'a pas marché parce qu'il était bien même protégé et c'était la bague là que tes gens comme sa bague et sa protection mais frère-sœur lui diable est accusé c'est de bon s'en relâcher vous devez savoir que ces gens des choses ont des limites mais parfois on peut vous dire que quand tu as cette bague là tu ne dois pas saluer une femme qui a ses règles comment tu as déjà fait pour savoir si la femme que tu as salue là elle elle est des monstres ou bien elle est là-bas et les gens vont avoir des bagues de protection pour ceux-ci d'autres bagues de protection pour cela vous allez voir que leurs doigts sont remplis de bagues de protection vous ne comprenez pas et vous pensez que c'est un jouet ou bien c'est un nouveau style c'est pas un nouveau style les gens veulent se protéger ils ont peur parce qu'aujourd'hui les gens sont vraiment mauvais donc les gens pensent que se protéger c'est bon et les gens ne croient pas tellement à Jésus ils n'ont pas tellement confiance à Jésus-Christ qu'ils préfèrent aller sur les marabouts ou les traces du pâtissier ou quelque chose de ces gens pour pouvoir avoir une protection de la bague quand vous arrivez là-bas qu'est-ce qu'on vous dit ? quand vous arrivez là-bas on vous dit que c'est un truc qui a des pétaines en plus on vous dit que c'est le génie qui donne l'autorisation quand vous donne cette bague là si le génie a donné l'autorisation quand vous avez cette bague vous a salué il y a même aujourd'hui ce qu'on appelle les postures magiques, les palistes magiques pour avoir de l'argent il faut se faire attention sur les pièges la seule personne qui peut te protéger là c'est Jésus ça va nous que j'allais te le dire mais le nom de Jésus-Christ là c'est une puissance que les gens ne peuvent pas me déduire le nom de Jésus-Christ c'est une arme de combat et l'application de la parole de Dieu c'est ce que tu dois faire tu dois avoir l'homme aussi tu dois me croire ma soeur, tu dois me croire mon frère tu dois me croire ma soeur, tu dois me croire mon frère donc toutes ces bagues de protection que tu vois mais ouais, tu dois te faire la démonstration peut-être même ça te bougeait d'un accident tu as vu, toi mais tu as vu tu peux même moins mourir de te mollage ah ça m'a, ça m'a, ça m'a, c'est comme ça c'est comme ceci mais ça a des limites, ça a des limites à un moment donné tu seras que ça a des limites il y en a que cette année il parlait de ça il disait que vous, vous allez prendre des bagues de protection et vous dites, ah ça va me protéger contre les accidents mais, est-ce que tu montres dans l'avion et puis toi tu es dans l'avion là au moins tu es dans l'avion, vous êtes en haut là-bas et à ce moment, la bague là commence à serrer ton doigt si la bague a serrer ton doigt, c'est que tu dois descendre non ? maintenant, si tu es en haut et que tu dois descendre, c'est qu'à balancer de l'eau toi tu fais comment ? est-ce que tu vas sauter dans l'eau ou tu vas prendre du parachute ? vous voyez, ça a vraiment des limites même des limites tu vas te dire, vous allez vous dire mais frère, ça nous allons vous dire c'est vraiment limité hein c'est vraiment, 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 vraiment limité, vous devez croire mais une femme, elle, elle, elle voulait devenir belle très belle elle est rentrée en contact avec un sorcier c'est celui-là même qui nous a rendu ce témoin, c'est un ex-sorcier aujourd'hui il est donné chrétien, évangéliste elle est en contact avec lui le gars lui a dit qu'il n'y a pas de souci il va aller quelque part pour prendre un collier et il va lui donner le collier là et dès qu'elle arrive et dès qu'elle arrive sur elle elle ne sera plus la même personne sa beauté va dépasser la beauté de tous ses camarades du quartier même du pays elle sera tellement belle qu'on pensera même qu'elle n'est pas elle n'est pas une femme de ce monde et elle, elle attendait ça le gars il est allé dans l'eau, sous l'eau il avait rencontré une sirène, vous savez ce qu'on appelle les sirènes ce sont les démons qui sont dans l'eau les démons, on dit elles sont à moitié femmes, à moitié poissons il est allé là-bas il a rencontré cette femme il a vu son monde il a vu que sous l'eau là-bas il y a des maisons et elle, sa maison là c'est une maison gigantesque il y a même plus de 200 chambres là-bas et il est arrivé là-bas il a vu des tas de choses et il a réussi à avoir un coller venant de la femme là de la femme sirène il lui aussi il a pris le coller il est arrivé dans notre monde et tout de suite il est allé voir le coller à la femme il a vendu le coller là-bas il a vendu le coller là très cher à la femme mais il a dit à la femme que ce coller là a des conditions ça a vraiment des conditions si tu ne respectes pas ça ça arrive d'avoir des conséquences graves il lui a demandé mais quelles sont ces conditions il dit voici ce que tu il dit voici ce que tu ne dois pas faire tu ne dois jamais entrer dans la douche avec ce coller l'eau de robinet ne doit jamais toucher ce coller là étant sur toi elle dit que tu dois pas elle ne doit pas oublier t'as levé le coller là il se prend sa douche et elle dit ah ça prend de ça toi aussi ce n'est rien elle a cru que qu'elle allait pouvoir surmonter tout ça qu'elle avait suffisamment de force pour pouvoir traverser ce niveau là elle dit ah mais toi si c'est juste pour me laver avant de me laver il y en a le coller mais il appuie il dit non s'il appuie touche il n'y a pas de problème mais l'eau l'eau de robinet bon faut pas te doucher avec faut pas boire ta douche avec n'oublie jamais ça sinon ça aura des conséquences ça aura des conséquences graves non très graves elle s'en foutait elle s'y disait elle va venir paire elle va boissonner les gens elle va séduire les hommes elle aura beaucoup d'argent et j'ai fait tu vois ce qu'il s'est passé elle a eu beaucoup d'argent parce que même des personnes de renommée du pays venaient même chez elle c'était elles qui étaient les femmes bon pas les femmes mais je sais pas comment vous appelez ça peut-être les maîtresses et tout de ce genre et puis tellement elle a eu de l'argent là elle a même construit pour sa famille elle a acheté une maison pour les hommes de sa famille elle était blindée parce que ces gens là lui donnaient tellement d'argent qu'il n'y a rien à faire il n'y a rien à dire là tu vas dire oh mais c'est génial ici c'est extraordinaire elle a l'argent elle aide sa famille c'est bon même si le collé là vient du monde d'un démon ou bien d'un démon une femme qu'on appelle une cherelle je vais vous dire ce qu'il s'est passé après voici ce que c'était cette année ça dit c'est ce qu'il a dit que nous on vous raconte ici elle raconte pas les histoires écoutez bien c'était cette année ça dit que la femme la vivait bien et même tous ses camarades de son quartier ne l'aimaient plus parce qu'elle était devenue plus belle que toutes les femmes de son quartier à cause de ce collier parce que qu'elle porte le collier là c'est la sirène là elle même qui s'incarne en elle et dès qu'elle porte ce collier là le démon là qui est une femme là qui est très belle là c'est elle qui s'incarne en elle elle n'a pratiquement plus jamais de perfection quoi pas de perfection elle est parfaite je ne sais pas comme si elle Dieu l'a dessiné et puis il a gommé pour voir s'il a mal fait quoi comme je le dis chez nous et c'est exactement ce qui s'est passé et c'est exactement ça ah et ça lui plaisait de vivre ici elle n'avait pas d'argent elle a acheté des maisons pour ses parents on vous l'a dit et c'est comme ça elle s'est fait jusqu'à ce que un jour elle oublie d'enlever le collier sur son cou et elle se lave avec le coup lié ah elle a oublié frère ce qu'il a dit que je vous répète elle a oublié saute moi si vous voulez voir on peut vous montrer la vidéo on peut faire nous la vidéo un mot témoin puissant mais elle a oublié elle a oublié d'enlever le collier là-haut elle a oublié frère quand elle a oublié c'est lavé avec dès qu'elle est rentrée à sa chambre elle s'est transformée en un nez c'est-à-dire une personne de coup de taille mais elle pour elle c'était maintenant devenu comme un monstre si vous voyez son visage elle est belle mais elle est devenue petite quand elle a transformé une petite femme un bébé comme Kirikuru vous voyez Kirikuru non voilà Kirikuru ah et quand ses parents l'ont vu elle s'était même étonnée et elle ne pouvait que manger que des poissons crus c'est du poisson cru que elle elle mange elle ne peut plus parler elle ne peut plus rien faire elle est devenue comme un monstre mais elle a gardé sa beauté mais sa taille a tellement réduit que vous ne pouvez même plus la reconnaître dans cet état qui va maintenant s'approcher d'elle ceux qui l'aimaient avec sa beauté tout ça comment vont-ils s'approcher d'elle maintenant ? voici comment cette femme l'a fini sa vie c'est ce que ces textes nous ont raconté ce sont des choses terribles qu'ils arrivent la bague de protection même ce qu'on dit les pactes avec le diable on dit tu viens tu vas signer le pacte avec le diable tu auras ça tu auras cette situation célèbre effectivement tu auras des choses tu auras des trucs tu veux même avoir plein de prix mais à un moment donné là ce qu'on va te demander de faire ça va te dépasser tu vas même regretter même tu vas même regretter parce que toi-même déjà mais tu n'auras même pas le bonheur parce que tu as trop de la bague noire dans un univers sale et dans cet univers là là-bas on va te demander de faire n'importe quoi même n'importe quoi n'importe quoi vous n'imaginez pas combien de personnes qui sont dans des choses qui regrettent qui veulent vraiment sortir mais qui ne peuvent pas sortir ceux qui pensent comme ça ce sont les gens qui sont bien dans leur coeur eux ils sont bien mais ils sont en train de mettre des trucs comme ça eux ne savent pas que c'était comme ça mais ils sont là ils cherchent maintenant de sortir ils se plaignent ils pleurent ils se lamentent ils ne savent pas ils sont toujours en train de s'inquiéter la seule fois où vous allez les voir toutes les vies peut-être c'est de voir les fans ou de voir les gens sinon quand ces gens sont ceux de la maison ils pleurent et c'est la triste réalité c'est la triste réalité vous pouvez ne croire la personne peut ne croire vous pouvez ne croire vous pouvez ne croire c'est même bien réel c'est réel cette affaire d'idéal la disparition c'est ça nous apprend tas de choses 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 c'est vrai il y a des rumeurs mais vous devrez retenir l'essentiel c'est que quand vous êtes en vie pendant que vous êtes jeune prenez soin ce n'est pas un truc de la chose qui vont vous condamner après selon on dit la fin d'une chose vaut mieux que son conventionment tu peux commencer petit à petit et finit bien après mais ne cherche pas à t'attacher à des choses qui vont même te coincé après et tu lui déterminer bizarrement c'est pas ce qu'on souhaite pour nos enfants abonnez-vous à tuer la prochaine et dites-nous vraiment ce que vous en pensez ça nous intéresse que d'oublier ces frères et soeurs et pour les soins de vous ne me dites pas à la prochaine vidéo c'est parti n'oubliez pas de vous abonner c'est une prochaine que ça se voit laissez la part de la cabareuse notre chaîne à tuer la cloche à basse et je serai prêt pour la prochaine vidéo let's go